Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 19 novembre 2012. En ce moment, le nom de Mozilla remonte souvent dans mes lectures numériques. Le projet et l'actualité autour de la célèbre fondation à l'origine des navigateurs Mozilla Firefox ne semble jamais avoir été aussi nombreux. Alors à l'origine de toutes ces communications, probablement le Mozilla Festival qui s'est tenu du 9 au 11 novembre dernier à Londres. Alors tout d'abord dans le domaine de la vidéo, Mozilla a présenté son projet Popcorn Maker. C'est un projet qui a pour ambition de répondre au développement croissant de l'usage de la vidéo sur Internet. Alors il s'agit d'une interface web qu'on utilise depuis son navigateur préféré et donc qui permet d'enrichir et de modifier des vidéos. Alors celles-ci peuvent provenir des plateformes web de streaming comme YouTube ou Vimeo ou encore d'une publication HTML5. Alors il vous est possible de modifier vos vidéos pour y ajouter toutes sortes d'annotations ou encore des informations visuelles en provenance du web comme des cartes Google Maps, des extraits de Wikipédia, des tweets, etc. Alors le tout s'utilise comme un logiciel de montage classique mais avec une approche chouette pour les contenus insérés. On peut également supprimer des passages ou rajouter des pauses dans la vidéo. Alors j'avoue avoir trouvé la solution simple à utiliser, bien que je sois habitué à ce genre d'outil. Maintenant, si l'outil est sympathique, il reste une preuve de concept à la recherche d'une finalité. Un autre projet mis en ligne permet aux internautes qui le souhaitent de participer à une série de défis qui une fois réussis vont leur permettre d'acquérir des badges qui vont donc refléter leurs compétences acquises en matière de web. Donc il faut y voir ici une sorte de serious game, but éducatif sur les technologies du web. C'est une façon pour la fondation de contribuer à une meilleure compréhension de ces derniers. Mais si le développement d'un web ouvert et respectueux des standards et de la vie privée des internautes reste la finalité de la fondation Mozilla, il en demeure pas moins que son influence va en diminuant. Alors jusqu'à présent, porté par le navigateur Firefox, ce dernier peine à être présent sur les terminaux mobiles, que ce soit les smartphones ou les tablettes. Ces outils sont en effet de plus en plus utilisés aujourd'hui pour accéder au web. Et là, ce sont les iPhones et Android qui mènent la danse en imposant leur propre navigateur. Alors si Firefox est disponible sur Android, il faut néanmoins que l'utilisateur procède à son installation. Donc de fait, les pare-marchés globales sur le web de la fondation sont en train de s'effriter rapidement. Alors c'est dans cette optique que Mozilla a lancé son projet Firefox OS, qui est un système d'exploitation pour smartphones destiné aux marchés émergents comme le Brésil. Alors c'est clair qu'un échec de cette tentative de pénétrer le marché pourrait être lourde de conséquences. Concernant Firefox OS, il est désormais possible depuis peu de le tester grâce à une extension que l'on ajoute à Firefox et donc qui émule le fonctionnement de Firefox OS. Mozilla semble donc lancer dans plusieurs courses, mixant à la fois des projets éducatifs et la recherche d'un second souffle sur le terrain de la mobilité. Le challenge est d'importance, parce qu'à un moyen terme, ce sont les revenus issus de l'accord Google, qui pourraient en pâtir, et avec cela la capacité d'action de la fondation. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre édito. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada